Dans cette vidéo, on va encore résoudre une intégrale de surface, mais tu vois qu'ici j'ai changé de notation. Au lieu de noter la surface avec un sigma majuscule, comme on en avait l'habitude, j'ai ici un S majuscule. Et puis au lieu d'avoir des sigma minuscules, j'ai des S majuscule. Mais c'est quand même une intégrale de surface. C'est l'intégrale de surface ici de la fonction y. Et la surface en question est définie par x plus y au carré moins z est égal à 0. avec x compris entre 0 et 1 et y compris entre 0 et 2. J'espère que la résolution de cette intégrale de surface sera un peu plus simple que les précédentes, puisque tu remarques déjà qu'on peut directement exprimer z en fonction de x et y. D'ailleurs on peut aussi exprimer x en fonction de y et z, mais je vais plutôt exprimer z en fonction de x et y, c'est plus facile à visualiser. Alors on commence, on part d'ici. On ajoute z de chaque côté, on obtient x plus y au carré est égal à z, ou encore z égale x plus y au carré. C'est la même chose. Et cette surface est assez facile à visualiser. Alors je vais dessiner ça tout de suite. Je vais commencer par dessiner mes axes. Donc ici l'axe des z, ensuite l'axe des x, ici on a l'axe des x, et puis enfin l'axe des y, voilà à peu près comme ça. Ici c'est l'axe des y. Et on sait que x est compris entre 0 et 1. Donc x va jusqu'à 1. Alors ici c'est 0, c'est l'origine. x va jusqu'à 1. Et y est compris entre 0 et 2. Donc ici on a 2. Puis ici c'est à peu près 1. Donc notre surface est au-dessus de ce domaine, dans le plan Oxy. Ça c'est le domaine de définition de x et y. Mais à quoi est-ce que nos surfaces ressemblent ? Parce que ce n'est pas la surface, c'est seulement le domaine de définition de x et y. C'est l'ensemble des valeurs de x et y pour lesquelles notre surface est définie. Alors maintenant la surface. D'abord quand x et y valent 0, et bien z vaut aussi 0. Donc on est ici, à l'origine, d'accord ? Ensuite quand x vaut 0, z vaut y au carré. Et on est dans le plan Oyz. On est dans ce plan-là. Donc quand x vaut 0, et bien z vaut y au carré. Alors ici, z vaut 4, z vaut 2, puis ici on a 1 et puis 3. Et donc z ressemble à quelque chose comme ça, à une parabole dans le plan Oyz. Ensuite quand cette fois y vaut 0, et bien z vaut x. Donc quand x tend vers 1, et bien z tend aussi vers 1. Alors mes axes ne sont pas, de la façon dont je les ai graduis, mes axes ne sont pas du tout à la même échelle. Bon, à partir de ce point, on ajoute y au carré. Et là on a le point quand x vaut 1 et y vaut 2. Donc dans ce cas z vaut 5, n'est-ce pas ? 1 plus 2 au carré, donc 1 plus 4, 5. Et ensuite, entre ces deux points, et bien on a une parabole à peu près comme ça. Et puis ici, je rejoins ces deux points comme ça. Et voilà la surface sur laquelle on va résoudre notre intégrale de surface de la fonction y. Et on peut imaginer que y, et bien c'est la masse volumique de cette surface. Donc quand on multiplie y par chaque ds, on a la masse de ce tout petit morceau de notre surface. Et ensuite, on calcule la masse de toute notre surface. Et donc au fur et à mesure que y augmente, et bien cette surface est de plus en plus dense. Donc cette partie-là de notre surface est la plus dense. Et quand y diminue, et bien notre surface est de moins en moins dense. Voilà. Cela dit, on va résoudre notre intégrale de surface. Et comme tu le sais déjà, la première étape, c'est la paramétrisation. Alors ça ne devrait pas être trop compliqué, parce qu'on peut exprimer ici z en fonction de x et y. Et d'ailleurs, on peut utiliser x et y comme paramètre. Ou on peut aussi utiliser d'autres paramètres. Par exemple, on peut dire que x est égal... Alors pour changer un petit peu, je vais utiliser u et v. Donc y est égal à v. Et donc dans ce cas, z est égal à x plus y au carré. x vaut u, donc z est égal à u. Et y vaut v, donc u plus v au carré. Et donc notre surface est définie par la fonction vectorielle de position. R qui est une fonction de nos paramètres u et v. qui est égal à la composante dx. Et bien x vaut u, on a dit. Donc u fois le vecteur unitaire associé à l'axe dx, donc i, plus la composante dy, v, fois le vecteur unitaire de l'axe dy, j, plus z, z qui vaut u plus v au carré, fois le vecteur unitaire de l'axe dz, le vecteur k, avec bien sûr u compris entre 0 et 1, puisque u vaut x et x est compris entre 0 et 1, et v compris entre 0 et 2, puisque v est égal à y et y compris entre 0 et 2. On va s'arrêter là, et dans la prochaine vidéo, on établira notre intégrale de surface à partir de cette paramétrisation. Sous-titrage ST' 501